Je suis en compagnie de l'attaquant Joël Tisdale, qui a été avec l'Armada pour plusieurs années. Salut Joël, comment ça va? Ça va très bien, toi? Super, merci. Donc toi aussi, ça fait un bout que tu n'es plus avec l'Armada, évidemment. Juste à savoir, tu es rendu où dans ton parcours professionnel? Moi, dans le fond, j'ai terminé à 19 ans junior, quand j'ai joué avec les Husky pour une demi-saison. Ensuite de ça, je me suis blessé durant l'été, tout de suite après, j'ai dû me faire opérer aux genoux. Donc ça m'a fait rater toute l'année dernière que j'aurais dû jouer normalement avec la Roquette de Laval. J'ai été dans l'équipe, mais pas dans l'équipe en même temps, mais j'ai été dans l'organisation autour de tous les joueurs, autour de tout le personnel. Puis j'ai été bien traité avec le Roquette durant l'année. Puis justement, là, tu parles de ton genou, c'est le sujet négatif. On se le disait, là, ça fait un an que c'est arrivé à peu près. Comment, justement, tu survis à ça? Tu te dis « Yes, je viens de gagner une Coupe Memorial, je suis en feu, je suis parti, je vais aller au Roquette ». Puis finalement, ça t'arrive. Comment tu réagis à ça? Justement, ça fait un an et un jour. C'est arrivé le 12 août l'année dernière. Mais c'est sûr que c'est vraiment une claque dans la face. Moi, j'étais comme dans mon petit nuage, je venais de gagner la Coupe. Puis là, je savais que j'aurais passé chez les professionnels l'année d'après. Puis j'avais eu toute une très bonne été d'entraînement. On était trois semaines avant le camp du Canadien. Ça fait que c'est sûr, ça a vraiment été difficile. Mais c'est des choses qui arrivent dans le hockey. Il faut que tu t'attendes à avoir tes blessures. À toutes les années, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Puis il faut juste que tu en sortes plus fort là-dedans. Puis c'est sûr, ça m'a fait grandir et m'a tué un petit peu de connaître ce côté-là. Puis je ne m'avais jamais vraiment laissé avant. Mais tu sais, là, justement, si on retombe sur un côté plus positif, tu as eu ton contrat d'entrée avec le Canadien de Montréal. Ça, justement, comment tu te sentais de dire « OK, c'est une équipe du coin, c'est proche de chez nous ». Ça te fait quoi? Est-ce que c'était une espèce de fierté, justement? Bien oui, c'est sûr, c'est mon équipe d'enfance, le Canadien. J'ai grandi en les regardant. J'ai grandi en jouant au hockey dans la rue devant de chez nous avec un chien du Canadien. Ça fait que c'est sûr, c'était vraiment un sentiment vraiment spécial. Puis c'est sûr que même, juste en général, d'avoir un contrat dans la Ligue nationale, c'est tout ce que tout le monde a toujours rêvé en jouant au hockey. Donc vraiment, c'était vraiment une reconnaissance. Puis je suis très fier de ça. Puis justement, dans l'entourage du Canadien, évidemment, il y a Joël Bouchard. Tu l'as connu ici avec l'Armada, puis là, tu le connais aussi dans le sens avec le Rocket. Est-ce que tu peux dire que ça a été un espèce de mentor pour toi? Bien oui, vraiment. Moi, quand je suis arrivé à l'Armada, il y a eu une péripétie. Je suis arrivé un petit peu, mon taux de gras était trop élevé. Puis Joël m'a pris son aile, m'a fait perdre, je pense qu'en deux semaines, j'avais perdu onze livres. Puis je n'avais pas le droit de jouer de match jusqu'à temps que mon taux de gras soit correct. J'ai fait du vélo stationnaire avec Joël, l'un en face de l'autre. Ça fait qu'il m'a vraiment pris son aile. Puis aujourd'hui, je suis le joueur que je suis en partie à cause de lui. Mon style de jeu, c'est l'éthique de travail. Puis c'est Joël qui m'a amené de mettre ça durant mes années à l'arrivée. Et le joueur que tu es, là, on sait, tu es allé trois fois consécutive à la Coupe du Président. Les deux premières années, OK, c'est pas bien l'été, on le sait. La dernière année, avec Léofi, tu es en Coupe du Président, Coupe Memorial, puis tu rends pas, tu as fait, oui, la Coupe Memorial, mais le joueur le plus utile. Est-ce que ça serait un des plus beaux moments, justement, de ta carrière junior, de finir sur une note positive comme ça? Bien oui, c'est sûr que c'est vraiment finir sur... Comme je l'ai dit, j'étais sur un nuage tout après. L'avoir perdu les deux années d'avant avec l'Armada, c'est pas qu'on avait mal joué, qu'on avait pas des bonnes équipes, c'est les circonstances, mais c'est sûr que ça m'a fait grandir. C'est comme tous les autres joueurs de l'équipe. Ça nous a fait, oui, on a perdu, mais en même temps, on a gagné beaucoup pendant les séries, puis on a joué beaucoup de matchs dans tout ça. Ça fait que c'est sûr que ça m'a amené de l'expérience pour aller avec les Huskies, puis les aider à remporter. Ah bien oui, encore une fois, moi, c'est l'équipe junior la plus proche. Ça fait que c'est comme l'équipe que je regardais le plus. Puis moi, dans ce temps-là, mon ancien beau-père, il était dépisteur à l'Armada, donc ça a vraiment été un moment spécial aussi. Puis je me rappelle que dans l'entrevue avant le repêchage que j'avais eu avec Joël, il m'avait dit, si on te repêche, Teaser, mon surnom, Teaser, tu vas être dans le marde. Puis il avait comme un pressentiment, je sais pas, mais quand j'étais arrivé là, je l'étais, puis il m'a pas lâché, mais c'est vraiment quelque chose que je suis reconnaissant. J'ai joué beaucoup avec plusieurs joueurs à l'Armada, mais j'ai été longtemps avec des joueurs comme Crète-Bézile. J'ai joué deux ans avec. On allait à l'école ensemble, on était les deux seuls, qu'elle allait au soir 5 ensemble. Ça fait qu'on était vraiment tout le temps ensemble. D'avoir eu Joël, que je suis encore aujourd'hui, j'ai la chance d'être encore coaché pour les prochaines années, si tout va bien encore. Ça fait que c'est toutes des personnes. Même ici, Mario Marois, c'est une personne qu'à chaque jour, je venais voir dans le bureau. Puis encore aujourd'hui, même si je suis pas à l'Armada l'été, j'ai tout le temps à dire un petit salut, on a tout le temps des bonnes gavettes. Ça fait que vraiment, l'Armada, c'est ma deuxième famille. J'aime ça passer du temps ici. Ça m'encourage de voir d'autres joueurs aussi qui peuvent passer comme ça. Puis finalement, là, je sais qu'on est en temps de pandémie, c'est sûr qu'on peut pas prévoir pratiquement le futur, on peut pas prévoir demain. Mais si, mettons, je te dis dans un an, tu te vas où, toi, Joël Teesdale? Tu me dirais quoi? Je te dirais que dans un an, si tout va bien puis le long coeur commence, je devrais faire mes débuts professionnels avec le Rocket. Faut pas sauter des tables. Fait qu'on va commencer par faire des années dans la Ligue Américaine, de voir un petit peu le jeu professionnel commencer. C'est plus... Je sais, j'ai regardé beaucoup de matchs cette année quand j'assistais au Rocket. C'est plus physique, c'est plus rapide, moins de temps sur la glace. Donc, c'est sûr de faire quelques années, ça fera pas de tort à mon jeu. Puis après ça, le but, ça serait pour que tous les joueurs qui ont un contrat professionnel veulent aller jouer puis percer leur équipe de la Ligue Nationale. Bernard Dato a tenté de passe transversale, mais ça a manqué un petit peu de précision pour Raphaël. Puis, Harvey Pinard. Teesdale a échappé dans les Jambières! Et c'est 2 à 1, un but en inférienté numérique. Un numéro 24 de l'Armada en fil, ils sont 18e de la saison. Il est son quatrième en désavantage numérique, il est dangereux, il est rapide, et il vient de surprendre les Huskies. Et c'est un but qui va plaire à l'entraîneur Bruce Richardson, l'Armada qui tire bien son épingle du jeu. Bien, merci Joël d'avoir accepté l'entrevue, puis on te fait vraiment le meilleur dans l'allée américaine. Tu sais, tu es coach, mais les joueurs aussi. Tu peux te parler justement de ta... Bien oui.